ok bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Facundo Etchikolas je voulais que vous le rencontriez aujourd'hui puisque pour pas mal de membres de Crosshitoire vos officiers c'est un nom qui est connu c'est une tête qui est connue mais on sait pas toujours nécessairement qui est Facundo Etchikolas bonjour Facundo merci d'avoir accepté mon invitation bonjour Mathieu merci merci à vous de m'inviter ici j'ai ravi d'être ici avec vous aujourd'hui avec plaisir vraiment donc en gros voilà l'idée c'était de pouvoir parler un peu avec toi de beaucoup de choses puisque en soi ça fait tellement longtemps maintenant et tu as tellement d'expériences dans le CrossFit qu'on va pouvoir parler d'un éventail de choses ensemble mais ma première question c'était d'aborder en effet qui est Facundo voilà un peu quel est ton background et qui est qui tu es avant d'être un CrossFitter et d'être un coach de CrossFit Facundo est né Argentine en fait il est grandi en partie de l'Allemagne il est un neuropsychologue à la base travaillé pour pas mal de temps par l'armée européenne et maintenant je me dédique que CrossFit voilà ça c'est Facundo le début de Facundo moi et sur les CrossFit ? Neuropsychologie politique CrossFit ouais c'est ça c'est ça j'espère rester dans les CrossFit pour toutes les années en fait ok super intéressant super intéressant j'ai appris aussi au fur et à mesure des interviews que j'ai suivi de toi que tu as aussi bossé dans le champ lyrique c'est aussi vrai j'ai toujours très passionné par l'opéra et j'ai eu l'agent j'ai eu une bonne amie à moi qui était un gentil qui est toujours un gentil d'opéra assez connu à Nazi et son mari à ce moment là il était pas très bon en santé il m'a demandé de prendre soin d'elle comme manager et j'ai fait ça pendant quelques années j'ai beaucoup voyagé dans le monde et voilà et puis ça revient un moment où je me suis dit voilà il y avait tellement de voyages je me suis dit non non Facundo calme toi et maintenant tu es très symbolique tu t'arrêtes un peu de voyager et au final tu as choisi le CrossFit qui au final t'amène aussi aux quatre camps du monde t'arrêtes pas là je le sais mais c'est plutôt à Tennessee que j'y vais j'y vais tous les deux mois peut-être c'était même si j'étais là mais voilà j'ai l'habitude déjà c'est un plan assez différent en fait et qu'est-ce qui t'a amené vers le CrossFit ? qu'est-ce qui t'a fait découvrir le CrossFit ? mais écoute c'est une histoire bizarre moi j'avais un ami à moi qui était fan de la chanteuse d'opéra avec laquelle je travaillais je parle de 2010 et lui il possède tout le temps sur Facebook sur moi c'est que Facebook aujourd'hui dans ma boxe j'ai fait mon OneRM DL 100 kilos et mon HSPU Ultra Rep moi je me disais de quoi il parle tu vois tu comprends rien c'est tous les jours tu vois une ou deux fois par jour un jour je lui demande j'ai dit OneRM écoute c'est quoi ça ? il me dit non il habite à Washington à Seattle il me dit c'est la meilleure chose du monde tu vois elle comprend c'est du sport mais c'est différent dès qu'il parlait moi je me suis dit c'est quelque chose américain tu vois c'est trans-américain qui tout de suite il a envoyé un map l'affiliate map il me dit non écoute j'ai toi il y a une boxe c'est à 5 km il faut que tu y ailles c'est magnifique et voilà je suis allé une fois à River CrossFit Brassels je me rappelle de rien honnêtement tu vois je vois des gens souvent qui disent non mon premier workout c'était Fran mon premier workout c'était moi je me rappelle de rien je me rappelle que c'était très dur que j'ai beaucoup transpiré rien d'autre à part que j'adorais dès le début voilà c'est comme ça que j'ai commencé c'est marrant au final quand on parle avec les gens de la première expérience du CrossFit en fait c'est quasiment tout le temps la même chose ce truc de c'était très bizarre pour moi je voulais pas trop y aller puis j'y suis allé en fait je suis plus la même partie moi c'était comme ça et puis deux ans plus tard j'ai ouvert avec mes associés en ce moment là CrossFit Power Factory qui est toujours là moi je suis plus parti de la box mais qui est toujours là une box magnifique et là j'ai eu la chance de beaucoup apprendre jusqu'à où je suis maintenant et donc tu as ouvert la box à l'époque à Power Factory qui au final est devenue une, deux, trois, quatre box et tu coachais là-bas ? en fait non au début non mais je me rappelle mon ami associé William un jour il m'a dit écoute on va te laisser assister le main coach on avait tellement de CC parce que ça venait d'ouvrir qu'on mettait deux coachs un coach principal et un coach assistante et je me rappelle que c'était un cours avec Richard et Richard il m'a dit écoute il y a trois nouveaux trois personnes qui viennent essayer il faut que tu les fasses faire des cobles squats et des terrible swings et moi je ne savais pas ce que c'est un goble squat même si j'avais mon level 1 je ne sais pas si tu étais tellement nerveux ou quoi alors je me rappelle j'ai pris mon téléphone je suis allé au toilette pour faire dans YouTube goble squat pour savoir ce que je devais faire avec ces gens-là j'arrive au toilette il n'y a pas de signal internet c'est terrible j'entendais la voix de Richard qui dit les cours de 18h ça commence et moi c'est ça que j'ai commencé alors j'ai commencé à assister des coachs qui étaient là Chris Georgiou mon premier coach crossfit Richard et puis j'ai eu la chance de de me permettre de pouvoir me permettre de voyager pour prendre des séminaires à ce moment-là il y avait pas mal de séminaires crossfit haltero rowing course kettlebell gymnastique et j'ai fait tout ce que je pouvais pour apprendre ce qui t'appelait dans le contact de Power Monkey voilà en fait j'étais aussi volontaire pour les crossfit games je travaillais déjà pour le crossfit j'étais volontaire pour les crossfit games et là il y avait un stand dans le village vendor of Power Monkey et moi j'avais entendu déjà Dave Duranté qui donnait déjà le séminaire de crossfit gymnastique et moi j'ai venu chez lui pour lui dire écoutez c'est un grand grand fan de vous vous êtes incroyable comme coach et lui trois semaines plus tard venait aux Pays-Bas pour donner un séminaire un week-end puis la semaine de repos et l'autre week-end il faisait un séminaire je l'invite et je lui dis écoute Dave si vous venez venir à Bruxelles dites mon invité vous venez avec votre femme ils sont venus et là on a fait une belle amitié lui c'est un des meilleurs coachs du monde pour moi le meilleur coach gymnastique du monde pour le crossfit et quelqu'un qui quand je lui demandais il a ouvert les portes de ses connaissances il m'a invité à donner des séminaires de crossfit gymnastique avec lui que j'ai fait pendant pas mal de temps et puis quand Paul Mankey a commencé il m'a invité à travailler avec lui ok alors j'ai eu beaucoup beaucoup de chance c'est vrai que là le fait de pouvoir rentrer en contact directement avec Dave Dorante et puis après de pouvoir créer une aussi belle association avec lui franchement c'est chouette c'était vraiment une très belle opportunité oui tu sais Matt moi je me rends compte que après je pense qu'on va parler de ça après j'ai travaillé avec Hinshaw avec qui je travaille toujours moi je trouve qu'il y a un niveau des coachs qui sont tellement élevés comme coach comme personne Dave Dorante Chris Hinshaw des autres mais bon je travaillais pas mal des années avec eux ce sont des coachs qui sont ils ne doivent rien montrer tu vois ils donnent tout ce qu'ils sont parce qu'ils ont tellement de connaissances au-delà de ça ils ont la générosité de dire ah voilà il y a quelqu'un qui est intéressé à prendre pourquoi pas je donne une chance c'est quelque chose d'incroyable chez ce type de coach qui sont capables de donner des chances aux gens pour continuer largement et moi j'en profite de ça des gens comme Dave comme Rory McKernan qui est la personne qui m'a fait entrer au CrossFit Hinshaw et pas mal d'autres qui m'ont permis de tout faire d'être où je suis maintenant et donc en gros quand on parle justement d'où tu es maintenant tu en es arrivé du coup au fur et à mesure de tes années de coaching à coacher les plus grands on peut vraiment le dire là puisque tu as bossé avec voilà tu as bossé avec toute l'équipe de Mayhem tu as bossé avec Froning tu as pu bosser avec Fraser on t'a vu dans la dernière fois où je t'ai vu en vidéo c'est marrant parce que quand on te connait on te voit dans les vidéos mais quand on ne te connait pas on ne te voit pas dans la dernière vidéo de Features in Dubai on te voit apparaître à côté de Laura où elle apprend mais ce sont des gens en fait j'ai commencé après trois ans de travailler avec Dave Durante un jour j'étais au Power Monkey à Tennessee c'est à 30 minutes en voiture de chez Froning Hinsho a été invité là-bas pour donner un séminaire de nuit Hinsho qui est vraiment très intelligent et lui ce jour-là il avait piqué de quelqu'un qui on ne connait pas une voiture pour aller à Cockbill à entraîner Rich mais cette personne-là s'est rendu compte que quelqu'un a piqué sa voiture alors il a pris les clés parce que dans le camp il y a tellement de voitures tu laisses les clés dans l'entrée parce qu'il faut toujours bouger les voitures donc Hinsho a pris une clé il a pris une voiture il est parti toute la journée il est revenu de la soirée mais ce jour-là il se trouvait que tout le monde avait pris les clés alors il n'avait pas des clés pour qu'il puisse aller le lendemain à entraîner Froning mais il savait que j'avais une voiture et ce jour-là il est venu chez moi il est venu me dire écoute t'es une voiture toi non ? oui oui j'ai une voiture j'ai eu une voiture si demain tu te réveilles très très tôt et tu dis à personne et tu veux me conduire jusqu'à Cockbill moi je vais t'inviter à t'entraîner avec Froning et si tu es sage il m'a dit tu vas devenir son meilleur ami voilà c'est comme ça c'est passé je me rappelle je me suis dit non il va falloir courir j'ai très mauvais dans la course moi je m'attendais tu vas gymnastique pour un simple push-up non je savais que c'était une chose c'était la course alors je n'ai rien dormi la nuit c'est juste ce que je voulais je voulais une photo avec Froning une belle photo avec Froning pour mon profil Facebook ça c'est juste ce que je voulais alors je me rappelle je t'ouvre le jeveu les chaussettes combinaisons avec les t-shirts les chaussures tout ça on arrivait là-bas dans le track et je me rappelle qu'il y avait un warm-up c'était tellement compliqué pour moi de comprendre ce moment-là maintenant je le vois c'était assez simple mais bon c'était un warm-up c'était un chauffement il fallait faire des tours de 400 mètres à des temps pile à 2 minutes 30 à 2 minutes 10 à 2 minutes 10 mais c'est un horloge au feeling alors Tinshock a dit 3, 2, 1 go et moi je me lance pouf 5 secondes plus tard moi j'avais Fronin déjà 40 mètres derrière moi quand j'arrivais à la ligne finale il y a Kinsha qui me dit tu fais quoi ? moi j'ai dit moi j'étais en train de gagner parce que je ne comprenais rien parce que ce que je voulais c'était gagner c'est même légèrement alors pour moi l'entraînement ça s'est arrêté là-bas parce que j'ai puissé toute mon énergie dans le warm-up mais voilà mais j'ai connu Fronin j'ai eu une photo avec lui et quelques semaines plus tard Kinsha m'a invité aussi à venir entraîner Rich sur chez lui dans son ancienne dans son ancienne maison et à ce moment-là Rich est en train de faire 5 fois 15 ring muscle-up un-broken 15 muscle-up petit pause 15 muscle-up 5 fois il n'y arrivait pas je pense qu'il faisait au troisième tour déjà il faisait 12 c'est fatigué et Kinsha qui est très curieux il demande tu fais quoi à Rich explique-moi je suis en train de créer du volume pour faire 5 fois 15 muscle-up un-broken et Hinsho il dit ah mais écoute non non il y a Facundo qui est ici Facundo qui travaille avec des VNP lui il va t'apprendre n'importe quoi Rich qui se tourne il me dit alors tu me proposes quoi mais ça c'est pour te dire comment sont ces types de gens alors Hinsho qui propose à quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup mais qui avait entendu quelque chose une chance de travailler avec Fronin Fronin qui est quelqu'un qui est capable de se tourner sur quelqu'un qu'il ne connait pas pour prendre de l'information peut-être qu'il essaie à quelque chose voilà c'est ça où ça a tout commencé et puis j'ai eu la chance de travailler ou de travailler encore avec des athlètes de tout le monde mais je dois dire que sauf la team Mayham parce que c'est très proche à moi mes athlètes belges sont mes préférés mais j'ai une grande famille des athlètes belges qui j'adore et je suis très content de travailler avec eux c'est vrai que là maintenant tu commences à avoir une grande famille autour de toi quand on voit le nombre de gens qui sont sous la programmation Facundo on a pas mal de monde que tu suis là oui il faut te dire cette année je me suis arrêté moi-même de coacher quelques athlètes parce que je suis un peu compliqué moi les gens me disent en souriant tout le temps et c'est vrai que j'aime bien sourire mais j'ai des demandes assez précises des attentes assez précises sur les athlètes dont je travaille et quand je sens que ces attentes sont pas comblées sont pas voilà je me suis pas satisfait je suis pas si je suis capable de donner une programmation de haute qualité parce que j'ai plus la motivation alors cette année en janvier j'ai commencé à avoir la liste à tête dont je travaille et il y a quelques que j'ai dit hey je pense qu'on doit arrêter moi pour moi c'est un peu compliqué nanana mais oui j'ai beaucoup la chance et j'ai très remercié la chance que les gens me donnent de leur guider dans leur jambe parce que je sais que c'est une passion assez importante le crossfit pour quelques d'entre vous et pour moi aussi ouais c'est ça c'est ça qui est vraiment génial dans le crossfit c'est qu'en final on partage aussi bien les athlètes que les coachs et les gens qui ne se considèrent pas athlètes aussi on les appelle athlètes mais moi j'aime beaucoup les athlètes les gens qui viennent s'entraîner dans le box parce que je veux qu'ils puissent sentir qu'eux aussi ils font partie vraiment de cette communauté qu'on a tous cette même passion et qu'à partir du moment où on a cette volonté de s'améliorer on est un athlète si on a envie d'améliorer ses performances on est un athlète c'est à 100% j'accorde avec toi moi je coach des athlètes qui sont de haut niveau mais je coach aussi pas mal des athlètes qui me disent moi je vais devenir mieux je vais être dans ma box et pas être la dernière je vais faire mon premier muscle up moi je vais un snatch à 50 kilos 60 kilos dès que pour moi la volonté le travail la motivation et l'intelligence est là d'un athlète même si c'est pour faire un muscle up ou pour aller aux games c'est la même chose pour moi c'est pas le but final qui m'intéresse par rapport à la magnitude mais c'est la capacité qui sont les travailleurs qui m'intéressent j'ai pas mal des athlètes qui les font pour les fans pour eux-mêmes mais ils sont très précis et très motivés et très stricts dans leur travail c'est ça que j'adore alors oui je suis d'accord avec toi les athlètes sont n'importe qui voilà quelqu'un dans une box d'autre côté quelqu'un qui se met dans le crossfit et qui est capable de transpirer et de faire c'est ce qu'on demande de faire de gens pendant une heure sans rien dire c'est déjà une force assez impressionnante c'est clair c'est pour ça que j'aime bien bosser avec ces gens-là et que je suis resté au contact de ces gens-là et à partir du moment où j'ai découvert le crossfit ça m'a attiré directement c'est parce qu'en effet il y a une espèce de volonté qui émane de ces classes de crossfit et une espèce de motivation qu'on retrouve dans aucun autre sport même dans les sports collectifs je pense qu'on a parlé le jour de ça une chose qui me surprend toujours énormément c'est la telle de crossfit ils sont prêts à tout faire il n'y a aucune limite parce que je ne vais pas de mériter un autre sport mais si tu fais d'altéro tu sais que ton travail va être ciblé à ton snatch ou à ton client jug tu fais tes sprinters c'est 400 mètres c'est 100 200 400 peut-être c'est tout peut-être tu n'as jamais fait même pas 100 kilomètres ou 10 kilomètres mais un crossfit il est capable de tout faire je me rappelle il y a quelques années j'étais avec Hayley Adams qui maintenant je pense qu'elle est la sixième fille la plus fille du monde moi j'ai connaissé quelques années en fait on était chez Hinshaw on habitait là-bas Hayley s'est réveillé un jour elle dit oh demain je vais faire un marathon rameur on a dit ouais voilà il va oublier pendant la journée parce qu'il s'est réveillé à 17 ans la jeunesse est passée elle a répété oui demain comment est-ce qu'on fait et elle s'est réveillée l'endement on est allégé le barn de Rich elle a pris son rameur ses écouteurs et la rameur un marathon entier c'est incroyable un jour tu es réveillé tu vois et ça c'est un crossfiteur n'importe si c'est Hayley Adams ou quelqu'un de la boxe ou quelqu'un qui est capable d'avoir le courage de venir sans savoir qu'est-ce qu'il doit faire lire dans le tableau et le faire c'est impressionnant c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est assez surprenant même parfois de voir la capacité d'abnégation de certains athlètes adhérents de la boxe qui se rendent bien compte que ça va être extrêmement compliqué ils se rendent compte de la difficulté du truc mais ils font confiance au coach ils font ok s'ils me le demandent c'est que c'est le joueur c'est vrai c'est quelque chose qui est impressionnant pour moi dans le monde crossfit tu as eu l'occasion au fur et à mesure des années depuis le temps où tu travailles dans le crossfit de bosser avec beaucoup d'athlètes très différents comment tu réussis à gérer au niveau de la programmation la courbe de récupération la courbe de fatigue voir avec eux est-ce que c'est quelque chose que tu cycles au niveau de la saison est-ce que c'est quelque chose que tu fais au ressenti avec eux non en fait tu vois moi comme coach je prends certaines responsabilités moi je dois guider l'athlète et dès que l'athlète me communique une chose une faiblesse une limitation un avantage moi je dois jouer avec mais sauf dans des périodes où c'est vraiment nécessaire parce que c'est à fond d'un cycle important ou des forces altéraux ou des capacités aerobiques moi je trouve que c'est l'athlète qui doit être responsable de reconnaître les besoins nutritionnels ou de récupération c'est un athlète qui connait déjà son corps il connait les métiers de crossfit ou l'entraînement mais je ne suis pas très fort de mettre des récupérations obligées ou des périodes de dilaud si l'athlète ne le ressent pas c'est à dire si on vient de finir un cycle de force très 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 fort dont je ressens par les résultats qu'il y a une fatigue neurologique et musculaire clairement il y aura ces noms suivants de travail plutôt aerobiques ou de travail de low intensity mais comme ça prévoir maintenant on fait un déload ou on fait je pense que l'athlète doit être responsable de connaître ça lui-même nous les coachs du coup quand tu dis l'athlète doit être conscient de ça lui-même et de pouvoir se connaître assez qu'est-ce que tu penses qui est vraiment très très important pour un athlète de savoir au niveau de la théorie de l'entraînement ou bien au niveau du ressenti ou au niveau de qu'est-ce qu'un athlète doit pouvoir être capable de comprendre pour devenir un bon athlète puisque comme tu le dis toi ton but c'est de le guider mais au final si tu n'as pas un bon athlète avec toi tu peux être un aussi bon coach que tu veux tu n'arriveras pas nécessairement à un bon truc donc qu'est-ce qui est important pour un athlète de savoir et qu'est-ce qui est important de mettre en place en tant qu'athlète mais écoute par exemple moi je travaille je travaillais beaucoup mais je travaille toujours encore beaucoup avec les récupérations actives ou la gestion des fatigues alors moi je ne veux pas être dans le corps de l'athlète pour reconnaître maintenant il ou elle est fatigué alors on doit changer on doit faire ça ou ça alors souvent les athlètes ils sont en train de faire un workout et ils se rendent compte qu'ils sont allés trop fort ils me regardent comme maintenant ce que j'ai fait moi je n'ai rien fait tu vois tu as déjà croisé une ligne alors ça pour moi c'est la responsabilité de l'athlète de reconnaître les différents seuils de sa gestion de l'effort de sa capacité de maintenir et de travailler sur la fatigue moi je dois donner les éléments pour que lui apprenne ou elle apprenne ça mais puis comment les mettre en fonctionnement dans leur corps c'est à eux-mêmes de le faire moi moi j'écoute mes athlètes moi je contacte presque journalier avec tous mes athlètes et c'est en Belgique j'ai presque 40 et presque tous les jours je parle un message un petit whatsapp un petit ça va ça va pas joli résultat mais je répète moi j'ai donné à eux les sottiles pour apprendre mais c'est à eux d'apprendre et de communiquer des ressentis j'aime bien de donner la responsabilité à eux de faire ça je ne me mêle pas sur la reconnaissance voilà si il y a quelque chose qui ne va pas bien moi j'écoute pourquoi tu as fait ça tu te rends compte que tu aurais dû faire ça peut-être que c'était une façon plus efficient de faire ce workout et là discuter à deux peut-être mais les ressentis c'est à eux pour moi de les faire c'est pas très orthodoxe la façon que je m'exprime parfois mais on comprend bien il y a une double responsabilité dans l'entraînement il y a la responsabilité de la programmation et de toi ton idée que tu as derrière et les objectifs que tu vas attendre avec eux tu sais vers où tu vas tu sais sur quoi tu travailles mais derrière eux de pouvoir aussi pouvoir être à l'écoute d'eux-mêmes et pouvoir t'expliquer comment ils le ressentent comment ils vivent l'entraînement et que toi tu puisses travailler là-dessus c'est clair voilà tu vois le moment où l'athlète est dans l'aréna en train de faire un workout dans la compétition il est tout seul le coach peut être assis là-bas dans l'estrade ou même pas là l'athlète est tout seul et c'est à ce moment-là où il doit savoir où il ou elle doit savoir quoi faire en fait c'est un truc que j'ai remarqué en regardant pas mal de vidéos de compétition ou en étant même sur les plateaux sur les compétitions un peu plus petites quand l'athlète est dans un truc qu'il gère où tu vois qu'en gros il comprend comment le workout va se passer il sait comment il va le casser il sait plus ou moins il n'a pas besoin de regarder dans le public il n'a pas besoin de regarder son coach par contre quand il se retrouve face à un truc où ça ne va pas on reprend l'exemple de Laura à Dubaï Laura sur le vote d'Ensen Push-up elle était tout le temps en train de regarder vers le public elle cherchait l'aide c'était pas moi c'était pas moi c'était pas moi qui a regardé beaucoup son frère qui était à côté et c'est marrant c'est qu'on voit qu'en gros là où il y a les faiblesses en fait les plus grosses faiblesses des athlètes c'est la capacité la plus grosse faiblesse c'est de ne pas avoir cette capacité à comprendre ce dont on est capable et souvent c'est là c'est ça et c'est pour ça que j'essaie de donner beaucoup de responsabilités parce que moi je ne veux pas créer des athlètes qui sont dépendants des coachs souvent les coachs ce qu'ils font ils envoient un programme ils n'expliquent pas les athlètes les buts c'est vraiment ça pour qu'ils apprennent eux-mêmes parce que c'est clair pas mal de coachs si je raconte tous mes secrets à mon athlète ils ne vont plus revenir pourquoi ils vont me payer si j'ai déjà partagé tous mes secrets ils ont tout appris de moi alors je trouve souvent qu'il y a pas mal de coachs qui essaient de faire ça de cerner l'athlète sur la dépendance propre vers cette coach-là et moi je ne trouve pas que ce n'est pas une bonne combinaison pour un athlète moi j'ai appris de Green Joe quelque chose très important parce que Green Joe est quelqu'un qui partage toutes ses connaissances je ne vais pas d'un athlète explique tout il y a quelqu'un qui a des connaissances maths que je n'ai même pas encore pu apprécier la quantité de connaissances qu'il a je travaille trois ans avec lui j'ai fait déjà sept ans de séminaires avec lui c'est un bouquin ouvert et moi au début il s'écrive mais tu partages tout tu dis tout oui Facundo mais c'est ça comme je dois faire parce que tu vois maintenant j'ai tout partagé et je dois entrer chez moi et je dois apprendre de nouvelles choses parce que sinon ils ne vont jamais revenir alors il faut que je sois toujours un pas devant eux et j'ai appris ça de Green Joe et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi moi quand j'ai fait avec mes athlètes des petits journées d'entraînement on est au tableau et j'ai récent que tout le monde veut travailler tu vas s'entraîner et on est au tableau et moi j'explique on va faire ça pour ça et ça me pousse aussi à moi de devoir apprendre plus parce que je ne vais pas toujours être la même chose je pourrais mais ce n'est pas la vie c'est ça qui est génial en tant que coach c'est le fait que plus tu transmets plus tu apprends et tu te nourris en fait de la transmission parce que tu te rends compte parfois que dans certaines questions ou bien dans certains trucs que tu as expliqués il y a des gaps et tu te dis ok ça je n'ai pas encore tout à fait compris et hop tu continues tu continues tu creuses c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce métier et de l'autre côté tu vois il n'y a qu'une coach on n'a pas la clé universelle du crossfit c'est parce qu'il y a un coach qui dit voilà si vous faites ça 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 j'ai créé un champion ou une championne on essaye maintenant on met sur place des protocoles des méthodologies on voit ça fonctionne avec lui ça ne fonctionne pas avec elle ça fonctionne avec elle pas avec lui on n'a pas une clé universelle maintenant j'ai ça j'ai le meilleur coach de crossfit ou le pire on essaye tout le monde est en train de trouver la meilleure façon et pour ça je pense qu'il faut apprendre consentement et donc du coup là tu t'es lancé à un nouveau challenge puisque tu as été coach pour des athlètes individuels pendant très longtemps et là maintenant on a la chance de pouvoir t'avoir comme programmeur pour la boxe de Wavre pourquoi tu es là en train de programmer maintenant pour une boxe ça c'est un grand défi ça c'est vraiment un grand défi j'ai le programme pour Wavre aussi pour une autre boxe plus plus one la boxe de Misa qui est près de vous mais en fait la raison pour laquelle je commence à coacher à programmer pour des boxe c'est parce que j'ai des amis à moi qui sont les propriétaires qui m'ont demandé de les faire un jour papy Raph et Sandrine m'ont appelé m'ont mis un café et moi ils sont en train de déménager et moi j'ai senti la passion qu'ils avaient vers le nouveau projet et moi j'ai senti la façon comment papy travaille Sandrine et Raph et moi je me suis dit je ne peux pas dire non c'est une chance magnifique même si c'est très compliqué pour moi parce que c'est toujours compliqué si quelqu'un que tu apprécies tant comme j'apprécie te demande une telle chose voilà tu ne peux pas dire non alors voilà j'ai commencé à faire la promotion pour Raph mais comme je dis l'autre jour dans une discussion qu'il y a eu aussi par Zoom Raph a de très bons coaches alors vous toi aussi Matt clairement dès que j'ai créé un workout je sais que le message va être bien traduit par vous je sais que vous lissez c'est ce que j'écris et vous passez les messages vers les gens pour pouvoir y avoir les adaptations nécessaires au moins les buts du workout et ça ça me soulange énormément parce que je dis voilà avec ce type de coach moi je peux me permettre de programmer n'importe quoi parce qu'ils comprennent ce que je cherche alors c'est merci à vous en fait de me permettre de faire ça de cette façon là c'est vraiment une chance pour nous aussi de réussir à travailler avec une programmation pareille et puis surtout ce que j'apprécie vraiment de ta manière de programmer c'est que justement tu nous expliques vraiment là où tu veux aller avec ça et à partir du moment où tu sens que ce n'est pas nécessairement toujours très clair ce que tu attends de nous il y a des petites vidéos qui vont avec voilà on apprend énormément en prenant ta programmation et en la transmettant on apprend nous-mêmes c'est vraiment très agréable parce que tu sais moi combien je donne une responsabilité des athlètes la mienne c'est passer le message de la façon la plus claire possible moi une fois que j'explique mon workout le but tout autour du workout c'est à vous les coaches ou à l'athlète de continuer moi là j'ai fait mon travail mais mon travail c'est ce que passer le message de la façon la plus claire possible et c'est ce que j'essaye au moins de faire avec vous mais aussi si on boxe vous avez énormément de matériel c'est un très bel espace à travailler les athlètes quand je viens prendre visite moi je vois que vous avez une très belle communauté qui travaille très très dur et qui est comme je l'ai dit auparavant très bien encadrée par un team de coaches et de propriétaires qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire c'est clair qu'on a vraiment on a la chance d'avoir des athlètes d'avoir des membres et des adhérents qui ils ont vraiment le couteau entre les dents quand ils viennent à l'entraînement ils ne viennent pas là pour venir discuter avec le voisin ils sont devant le tableau en train de se frotter les mains en train de se taper en mode c'est ce qui se passe le coach il est 10 secondes en retard c'est quoi le truc comment on est là on veut bosser c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir des adhérents comme ça et c'est clair que ça est je ressens quand je vois des athlètes même qui font des open gym ou des athlètes qui suivent un cours comment ils connaissent des matériels déjà non ça c'est mon coin moi ça c'est mon quel bel parce que tu vois ça dénote un intérêt une motivation de donner le meilleur possible mais bon il y a des petites pas astuces mais des petites traditions qu'ils font pour y avouer à faire ça c'est un grand joie de programmer pour vous c'est vraiment c'est un plaisir de travailler avec toi aussi il y a encore un truc dont je voulais parler avec toi c'est aborder le côté compétition dans le crossfit vraiment mais plus au niveau de la structure des compétitions depuis l'année passée la structure pour pouvoir accéder au game ça a complètement changé on était avant vers un truc qui était vraiment très progressif où en gros on avait les open puis les meilleurs des open partaient aux originals les meilleurs des originals partaient aux games c'était très clair en soi comme trajet pour les athlètes qui voulaient accéder aux games et comme toi tu as cette casquette là de travailler avec des athlètes qui vont aux games maintenant ça doit être très compliqué pour réussir à comprendre un peu en tout cas la manière de travailler doit vraiment changer puisqu'en gros c'est plus très linéaire tu peux rentrer aux games de trois façons différentes soit tu es le premier de ton pays soit tu es le premier tu gagnes des sanctionals qui sont à des dates toute l'année donc au niveau du calendrier ça change tout c'est correct alors pour la team Mayhem c'était assez facile parce que les teams ne doivent pas faire des qualifications via un sanctional pardon via les open alors gagner un sanctional qu'on a déjà fait à Londres cette année pour les athlètes individuels bien sûr c'est différent moi j'adore les nouveaux systèmes parce que ça donne ça permet des athlètes de chaque pays de venir aux games il faut penser un jour quand les changements sont survenus j'ai pas mal des amis à moi qui se disaient maintenant moi je perds ma chance d'aller aux games mais quelqu'un en Asie en Afrique en Amérique du Sud qui n'est pas à mon niveau mais qui aura lui ou elle une place pour aller aux games alors tout le monde était un peu sensible et un peu fagé sur cette nouvelle structure mais imaginons une chose quelqu'un qui vient d'un pays on dirait par exemple en Amalie ou de Maroc peut-être clairement ou peut-être il ne va pas gagner son première année pour aller aux games ça va être difficile de battre Fraser mais si quelqu'un qui est assez intelligent il va aux games et il regarde voilà moi je vais à Fraser il fait ça Werner il fait ça Willy George il travaille comme ça je m'intéresse il rentre chez eux avec déjà un bagage d'informations qui sont appris aux games là ils ont un an pour jouer avec qu'est-ce que j'ai vu des Fraser il y a quelque chose qui me convient à moi est-ce que je peux prendre de lui ou de Werner ou de n'importe qui l'année souvent peut-être il reçoit encore une fois les games déjà avec une connaissance différente et il prend des différentes choses on ne sait pas si un jour là cet athlète peut devenir quelqu'un de très important alors que la chose qui lui manquait c'est une chance d'être dans cet environnement des grands athlètes la gym par exemple il y a des grands altérophiles des grands gymnastiques du monde sont là c'est l'équation qui manque pour un Ginois de dire comment je veux mettre mon grand école d'altéro et de gymnastique au service CrossFit et peut-être que le prochain champion c'est des Ginois je ne sais plus si c'est Fraser ou Froning je pense que c'est Fraser qui avait dit dans une interview que sa plus grande chance au final ça avait été de ne pas gagner la première année où il avait fait les games et de se retrouver avec un gros échec puisqu'en fait l'échec lui a appris à travailler ça c'est la deuxième fois ça c'est quand il a perdu contre Ben Smith parce que lui avec Froning il a eu beaucoup de chances parce que je ne pense pas qu'il ne s'attendait même pas de finir le deuxième mais avec pas beaucoup de points de différence avec Froning mais dans la deuxième année tout le monde a dit voilà mais cette année ça va être Fraser et Ben Smith qui a ramassé c'est le titre et là c'est là où au maths il y a eu un brainstorming assez important mais ceci pourrait dire que lui jusqu'en 2017 il faisait des études full-time à l'université de Vermont c'était pas voilà c'était quand même quelque chose quand on voit que le gars il est quasiment intouchable mais derrière il était étudiant à temps plein et le gars a réussi à décrocher son diplôme ingénieur industriel c'est ça ? oui il y a quelque chose de similaire je ne me rappelle pas mais oui ingénieur mais c'est ce qui fonctionne très bien chez Fraser on a déjà parlé avec ça Matt il est très intelligent c'est ça la différence il y a des gens qui sont plus forts que lui il y a des gens qui sont mais je n'ai pas donné de nom Elijah Mohamed plus fort que lui Gary Fisher a toujours fait de 1RM plus lourd que lui Alex Smith il y a un gymnastique qui est plus doué que celle de Fraser Cody Anderson Cody Mooney court mieux que lui même Vick Tickhoff qui nache mieux que lui mais c'est l'intelligence qu'il y a la compréhension du game du sport que Fraser a qui est qui fait qu'il soit le numéro 1 il a une mentalité qui est quand même assez impressionnante qu'on retrouve que chez quelques athlètes moi je retrouve en fait chez Fraser quand je le regarde à l'attaque d'un workout et dans un workout je retrouve Bridges avec cette volonté de guerrier où à partir du moment où on est lancé dans le workout c'est gagné ou c'est rien ouais c'est ça mais j'ai dit ça parce que je sais que Matt l'a répété plusieurs fois dans l'interview mais Matt est quelqu'un qui souffre énormément avant la compétition parce que George que j'ai connu très bien il y a quelqu'un qui aime bien ça qui aime la compétition alors clairement il y a le stress de la compétition elle-même mais une fois qu'il est là il profite il aime la compétition mais Fraser est quelqu'un qui souffre beaucoup avant et pendant la compétition mais bon maintenant ça a changé un peu parce qu'il sait qu'il a tout fait il a tout fait pour être au moins bien couvert dans la façon qu'il a travaillé mais tous les grands athlètes ils sont en différence de psychologie vers la compétition Fraser est quelqu'un qui est très dué qui prend comme tu dis de façon très sérieuse mais qui souffre beaucoup avant tu le vois avant d'un workout dans les games il est tout seul sa copine Samy elle n'a même pas les badges pour entrer et les voir backstage il est tout seul tout seul lui et sa son mindset ouais et ici au niveau compétition cette année-ci on est tous confinés chez nous pour une bonne raison ça nous a tellement tombé sur la tête et tu penses qu'il va advenir de la saison cette année-ci ? mais écoute moi j'ai entendu des rumeurs des gens des Etats-Unis que les games ils sont en train de mettre en place un dispositif pour voir si les games pourraient être faits online et ça existe déjà mais CrossFit doit voir si ça lui convient parce qu'il faut rendre les athlètes heureux et si je fais les open j'ai gagné l'open je vais aller aux games je ne sais pas si je veux me contenter de faire un workout chez moi d'avoir un ordinateur comme les open alors cette partie de l'équation que CrossFit doit décider je pense qu'il va être très difficile que les games prennent place fin juillet malheureusement mais bon je croise les doigts c'est mon idée à moi les Etats-Unis maintenant ils sont fait frapper très très fort par le virus avant hier c'était la pire journée avec presque 2000 morts dans 5 jours ce sont des nouvelles terribles et je ne sais pas si la mentalité américaine est maintenant mise sur un bêtement de sport comme les CrossFit Games on sait déjà que les Jeux Olympiques sont remportés pour les prochaines on va voir ce qui se passe avec les games moi j'ai mon athlète Yé L. Ross qui est qualifié qui a beaucoup d'envie d'y aller j'aimerais bien que ça se passe mais bon je comprends que ce sont des moments très difficiles on doit s'adapter à ce qui se passe dans le monde Exactement et puis au fur et à mesure des années on a pu voir que la CrossFit a dû faire des choix assez compliqués pour pas mal de questions et souvent leurs décisions ont été remises en question mais à postériori quand on analyse on se rend compte que c'était pas si mal pensé donc je leur fais confiance là-dessus on verra que les décisions qu'ils prennent mais je pense qu'à terme ce sera la meilleure de toute façon Oui moi je reste ouverte à accepter n'importe quoi que CrossFit décide par rapport aux games par rapport aux games mais oui voilà si ce n'est pas nécessaire dans les prochaines ou peut-être à la fin de l'année ou quelque chose d'ordinaire c'est aussi possible de faire mais bon jusqu'à maintenant c'est comme ça on n'a pas beaucoup de nouvelles moi j'ai des amis à moi qui sont les directeurs de Asia CrossFit Championship de Lowlands qui sont remportés les Asian en Chine doivent se passer le 1er 7 juillet et maintenant on est à la temps de savoir si les games vont se passer parce que faire un sanctionnel sans savoir s'il y aura des games c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bougé pour y aller tout à fait j'ai une dernière petite question subsidiaire pour toi dis-moi on est à la fin déjà ? ouais on est déjà à la fin dis-moi si tu devais avoir un seul objet pour entraîner la tête ce serait quoi ? un seul objet pour entraîner l'athlète c'est une belle question je dois je dois me battre sur deux je vais te dire les deux et puis je vais décider où vient un biker moi j'adore le biker je pense que c'est une source d'adaptation énorme tous mes athlètes travaillent énormément avec ça ou ou une barre à 60 kilos une barre fixe à 60 kilos si c'est possible et je pense que j'irai vers la barre parce qu'on ne peut pas travailler le corps comme j'aimerais bien dans le biker alors je pense qu'une barre à 60 kilos pour un mec et 40 kilos pour une fille là je vais travailler beaucoup essayer de faire mon mieux avec ok merci beaucoup pour ton temps Fac merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi merci à vous et à la prochaine j'espère à notre podcast tout journalier dans la pince de Warder exactement passe une excellente fin de journée salut à tous ceux qui nous ont suivis et on se retrouve très vite de même merci merci Musique